Sébastien est allé trop loin. Tu as vu ce qui se trouve dans les catacombes. Je ne peux pas rester ici. Attends, Anne, s'il te plaît. Ominis, il était prêt à mettre tout le hameau en danger, y compris lui-même, dans l'espoir qu'une vieille relique puisse me guérir. Je suis désolée, Ominis. Assure-toi qu'il va bien, s'il te plaît. Je suis content de te voir. J'ai reçu ton hibou. Où est Sébastien ? À l'intérieur des catacombes. J'ai été surpris de voir que tu n'étais pas avec lui. Ominis, je... Arrête ! Tu as promis que tu ne laisserais pas Sébastien aller plus loin. Et pourtant, voilà où nous en sommes. C'est ma faute. J'avais tort. Je pensais qu'il arrêterait. J'aurais dû l'arrêter avant d'en arriver là. Maintenant, il est vraiment en danger. Je vais retourner dans les catacombes pour le trouver. Anne a raison. Lui et le hameau tout entier courent un terrible danger. Cet endroit grouille d'inférés. Des inférés ? De quoi tu parles ? Tu verras. Nous devons faire vite. Sébastien n'est sûrement pas dans son état normal. La dernière fois qu'on est venu, cet endroit grouillé d'araignées. On va devoir affronter bien pire. Il faut trouver Sébastien. Et vite ! Action ! Où était Sébastien quand Anne et toi l'avaient trouvée ? Un peu plus loin. Dans la grande salle. Concringo ! Concringo ! Expédiables ! Clash ! Concringo ! Concringo ! Concringo ! Expédiables ! C'est plus loin. Passé ! C'est parti ! Action ! Action ! Confrigo ! Espelermus ! Action ! Confrigo ! Espelermus ! Confrigo ! Confrigo ! Confrigo ! Espelermus ! Confrigo ! Je m'inquiétais tellement pour Sébastien que je n'ai pas compris. Anne est allée chercher Solomon. Quand elle a vu les Inferi, elle a pensé que Sébastien était attaqué. Mais il lui a montré la relique et lui a dit qu'il avait appris à s'en servir. Ces gravures sur la relique, c'était des Inferi ? Et Sébastien les a créées ? Pas exactement. Il les contrôle. C'est de la magie noire puissante. Il est extrêmement difficile de créer des Inferi. Mais pour les contrôler, quand Anne et moi barricadions les Inferi pour les empêcher de s'enfuir, Sébastien marmonnait qu'il devait soigner Anne. Quand Anne lui a dit qu'elle ne pouvait pas rester là, je n'ai pas compris ce qu'elle voulait dire. Solomon a menacé d'aller voir le directeur s'il apprenait que Sébastien faisait de la magie noire. Je dois aller à Poudlard. Il faut que je parle au professeur Black avant. Et j'arrangerai les faits pour qu'il pense qu'il s'agit d'une querelle de famille. Je reviendrai dès que possible. Toi, essaie de raisonner Sébastien. Fais attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Les Inferi... Ils sont partout... Ils sont partout... Ils sont partout... Ils sont partout... Sous-titrage ST' 501 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 Je ne peux pas le laisser partir. Sébastien, attends ! Arrête, Sébastien ! Attends ! Arrête, Sébastien ! Attends ! Qu'y a-t-il ? Pourquoi tu ne t'es pas arrêté ? Je t'ai appelé. Anne ne survivra pas. Elle dépérit physiquement et mentalement. Solomon n'a jamais été là pour nous. Pas vraiment. Il a renoncé à sauver Anne. Mais pas moi. Tu l'as vu, n'est-ce pas ? Il allait ruiner sa vie. Il nous a attaqués. J'étais obligé d'utiliser le sortilège de mort. Tu le sais ? Si je n'avais pas su comment le lancer... Tu es allé trop loin, Sébastien. Je... je n'arrive plus à réfléchir. Je dois partir. Je ne peux pas rester ici. Je dois trouver Hominis. Sébastien... Je... je ne suis pas moi-même en ce moment. Retrouvons-nous plus tard. À la crypte. D'accord ? Certains jours sont plus durs que d'autres. Nati ? Est-ce que tout va bien ? Parfois, j'oublie l'absence de mon père pendant quelques jours. Et... Je suis en paix. Mais pas aujourd'hui. J'aimerais tant le revoir. Courir avec lui. Retourner au Matabeleland. Il devrait être encore là. Et c'est ma faute s'il ne l'est pas. Je compatis, Nati. J'aimerais vraiment pouvoir t'aider. Tu as déjà fait tant pour moi. D'ailleurs, je te dois mes plus belles journées ces derniers temps. Mes mauvaises journées, par contre. Je pense que si je pouvais mettre un terme aux manigances de Harlow et de la bande de Rockwood, je me sentirais moins inutile. Chaque jour qui passe, ils font plus de dégâts. Et ce sont les personnes comme Archie Bickel qui en pâtissent. Je suis d'accord, Nati. On va les avoir. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi dévoué à une cause. Merci. Je pense que nous réussirons à nous en débarrasser. À commencer par Harlow. Merci d'avoir pris le temps de me parler. Ça me fait du bien. J'imagine que tu as trouvé quelque chose à la bibliothèque. J'ai dû y passer des heures à déchiffrer des cartes illisibles. Mais je pense que c'est la grotte dont Doran nous a parlé. Impressionnant. Surtout vu le peu d'informations qu'il nous a donné. Enfin, je ne suis pas sûre que ce soit la grotte, mais c'est celle qui semblait la plus prometteuse. Je suis tombée sur une histoire à propos d'une grotte de la région que les gens évitent. C'est l'endroit parfait pour y cacher quelque chose de valeur. J'avoue que ce n'est qu'une supposition. Mais cela paraît logique qu'une pierre de lune mystérieuse soit cachée dans une grotte tout aussi mystérieuse. À ce stade, toute piste est bonne à prendre. As-tu découvert pourquoi les gens évitent cette grotte ? Pour une raison ridicule. Une rumeur affirme qu'elle rend les gens fous. Je n'ai rencontré personne qui aurait été dans la grotte cependant. Donc soit il s'agit d'une rumeur, soit tous ceux qui y sont allés n'étaient pas en état d'en parler par la suite. Bon. Maintenant qu'on est là, autant aller voir. Je suis d'accord. Je me demande si on perd la vue quand on regarde directement une pierre de lune. Tu ne crois pas que les rumeurs sur la grotte sont vraies, si ? On va pas attendre à le découvrir, n'est-ce pas ? Action ! Un autre fonctionnel ! C'est parti ! Action ! Lumos ! Défaut s'y faire ! Je te demande pardon ? Ça doit être comme ça que la rumeur sur la grotte a commencé. On dit que la chanson du Faucifère rend fou tous ceux qui l'entendent. Action ! Si la pierre de lune est ici, et les Faucifères aussi, je me demande si elle est protégée. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Action ! C'est parti ! Lumos ! Pourquoi je ne suis pas surprise ? D'abord les Faucifères et maintenant ça ? Nous devons trouver des papillons pour ce métier à tirer. L'écoute ! C'est parti 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 ! C'était la danse des veaux de lune ! C'est parti ! C'est parti ! Par Merlin ! Je ne sais pas quoi dire, C'est parti ! 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 ! C'est parti ! C'est parti ! 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